Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, je m'appelle Marie-Étienne de Bémy et l'an prochain, 2021-2022, nous aurons un cours à l'UNIVA intitulé « L'homme, une personne en relation ». Ce cours se passera en distanciel, mais en live bien sûr, et il sera enregistré et vous aurez sept jours après la date pour pouvoir le suivre. De quoi allons-nous parler avec un tel sujet ? Eh bien, il m'a semblé qu'en ce temps où nous sommes privés de relations, il semblait important de réfléchir sur ce qui constitue en profondeur notre humanité, à savoir nos relations interpersonnelles. Que deviennent les personnes quand elles manquent de contacts directs ? Et d'ailleurs, paradoxalement, nous allons parler de contacts directs derrière un écran, mais ça n'empêchera pas que nous puissions réfléchir à ce qui constitue l'être humain dans ses relations. En effet, quand nous sommes privés de contacts, de présence, il nous faut trouver d'autres moyens pour pouvoir nous retrouver. Peut-être faut-il, pour pouvoir justement nous retrouver, réfléchir à ce qu'est vraiment la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer pendant les cours de l'UNIVA au cours de ce premier semestre. Qu'est-ce qu'une relation ? Ce n'est pas seulement un simple rapport. La relation, elle a une dimension à la fois d'intelligence, d'affectivité, une dimension relationnelle avec des enjeux philosophiques, politiques et théologiques. Je vais vous proposer une réflexion à partir de l'héritage du personnalisme d'Emmanuel Mounier. En effet, ce qui est très important pour Emmanuel Mounier, dans sa perspective de la personne, une réflexion autour de la personne, c'est la notion d'événement. L'événement, disait-il au moment de la crise de 1929 et après, l'événement sera notre maître intérieur. Nous allons réfléchir justement sur ce qui fait nos événements aujourd'hui. Et à partir de cela, nous en tirerons une réflexion sur une capacité de grandir en humanité, quels que soient les événements, quelles que soient les crises. Évidemment, nous manquons de présence réelle et la présence, c'est la chair de nos relations. Mais nous pouvons compenser, nous pouvons vivre autrement ces relations. Et c'est ce que je vais vous proposer à partir justement d'une réflexion sur ce qui nous aide à faire communauté ensemble, même si nous ne nous rencontrons pas directement. Qu'est-ce qu'une personne ? Qu'est-ce qu'une communauté ? Et comment nous pouvons nous engager personnellement avec autrui, même à distance, pour pouvoir nous reconnaître comme humains ? Donc, nous verrons, nous aurons une réflexion sur la relation, la relation dans sa perspective philosophique. Mais aussi, nous verrons comment les relations à la fois communautaires et politiques nous permettent de réfléchir à ce qu'on peut appeler la citoyenneté, l'engagement interpersonnel. Et nous terminerons notre réflexion, qui aura six séances, nous terminerons notre réflexion sur ce qui nous permet de nous retrouver en profondeur à travers la fraternité. L'idée de fraternité qui suppose, peut-être, nous aurons l'occasion d'y réfléchir, qui suppose peut-être une dimension de transcendance, la reconnaissance d'une dimension de transcendance, en sachant que, quelles que soient nos relations, il y a toujours quelque chose d'autrui qui nous échappe. Le mystère d'autrui, c'est ce qui fait aussi notre grandeur. Nous aurons l'occasion de réfléchir, justement, sur ce mystère de la présence, même à distance. Et du coup, nous aurons l'occasion de voir ce qui nous permet de grandir ensemble en humanité, quelles que soient les limites, quelles que soient les contingences dans lesquelles nous vivons. Je vous souhaite un bon été, en attendant, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.